Madame Imen Houdafran, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez présenté un certain nombre de lois au niveau du Parlement. Vous êtes sur plusieurs chantiers, mais nous allons commencer par l'aspect législatif par rapport aux lois, bien sûr, qui doivent booster et donner un coup d'accélérateur à votre secteur. Il y a la loi sur le commerce électronique et il y a la loi sur la poste et communication électronique. Le problème qui s'est posé aujourd'hui, on dit que ces lois ont été stoppées, nettes et retirées du Parlement. Quel est votre commentaire ? Je commence par un commentaire. Alors, non, en fait, les deux projets de loi n'ont pas été retirés du Parlement, loin de là. Le premier qui concerne le secteur, les règles générales de la poste et des communications électroniques, elle a été présentée, discutée en commission, débattue en plénière. Un certain nombre d'amendements ont été demandés par les députés. On l'a discuté, on l'a examiné ensemble et aujourd'hui, elle est prête à passer au vote. La deuxième sur le commerce électronique, elle a fait la moitié du chemin. Il reste le débat en plénière. Il sera probablement programmé cette semaine ou la semaine prochaine en fonction de l'agenda du Parlement. Et puis, elle passeront le vote, je l'espère, Inch'Allah, en même temps, pour une question de quorum. Il est vrai qu'elle était prête à être votée fin de l'année. Les fin de l'année, c'est les vacances de fin d'année. On ne voulait pas qu'elle la faire passer sans quorum ou avec un minimum de... Juste le quorum, j'ai mis le souhait qu'elle soit votée avec une salle pleine pour qu'on entende tout le monde. Et je suppose que s'il n'y a pas d'impératif dans l'agenda de l'APN avec d'autres textes ou d'autres... Parce que je sais qu'ils font le règlement intérieur et tout ça, je suppose que ça sera voté dans les deux ou trois semaines à venir. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ces batteries de textes et législatives vont booster et donner un coup d'accélérateur à votre secteur ? J'aimerais bien sûr, Imane Houdafran, puisque tout le monde s'accorde à dire que les technologies de communication sont l'avenir de l'Algérie, les TIC. Les technologies de la communication, c'est l'avenir de l'Algérie, c'est l'avenir du monde en réalité. Ces deux projets de loi n'apportent pas un changement radical à la façon avec laquelle s'est fait les TIC et le commerce électronique en Algérie. Mais elles apportent quand même certaines rectifications et certaines mises au point. S'agissant du commerce électronique, déjà, il s'agit d'un cadre de confiance pour le citoyen. Aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a plusieurs sites qui proposent des produits en ligne. Il y a beaucoup d'Algériens qui font leurs achats en ligne, mais ils n'ont aucune garantie, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de protection du consommateur. Et le commerçant non plus, il n'est pas protégé. Et dans l'absence d'un cadre légal et réglementaire, il n'y a pas de paiement électronique non plus. Par rapport au commerce en ligne, on peut payer dans certains commerces avec sa carte, mais on ne peut pas payer en ligne parce qu'une banque ou un établissement financier de façon générale ne peut pas contracter un paiement en ligne avec un commerçant avant qu'il n'y ait l'encadrement nécessaire. Là, on compte sur cette loi pour déjà encadrer globalement le commerce électronique. Et on laissera à la Banque d'Algérie par la suite de mettre en place les détails techniques s'agissant de la connectivité des plateformes de paiement électronique. Pour la loi de la possède des communications électroniques, c'est vraiment toutes les nouveautés technologiques qui ont ouvert de nouveaux chantiers, notamment les communications électroniques qui sont quand même assez différentes des TIC tout court, des télécommunications, parce qu'il y a l'aspect non pas du contenu, mais l'aspect de l'encadrement du contenu. Donc les services en ligne qui vont être régulés dorénavant, pas avec le régulateur. Et puis il y a l'ouverture de la boucle locale qu'on espère apportera beaucoup d'efforts de nos jeunes entrepreneurs dans le cadre du déploiement de l'accès à l'Internet dans le résidentiel. Mais justement pour le commerce électronique, il y a ce problème de TPE, les terminaux de paiement électronique et leur disponibilité. Il y a l'appel d'offres qui doit être lancé ou devrait être lancé ou a été lancé par Algérie Poste, l'équivalent de 50 000 TPE. Certains disent qu'il a été infructueux. Est-ce que les privés seront appelés aussi à s'associer à cette opération ? En fait, en réalité, dans notre pays, malheureusement, il faut le reconnaître, on n'est pas vraiment industrialisés. Il y a quelques industriels qui réussissent à faire beaucoup de choses, mais on n'est pas un pays industriel. Et donc là, quand commence une nouvelle page, le commerce électronique est nouveau en Algérie. Le terminal de paiement électronique, c'est un produit qui n'a jamais existé en Algérie. Aujourd'hui, si on veut qu'il entre en marché, il faut faire les bons choix. Alors, en réalité, celui qui va acheter son TPE, c'est le commerçant. Les établissements financiers n'ont pas pour vocation d'acheter les terminaux de paiement électronique. Par contre, s'agissant d'un nouveau marché, que ce soit le Géomonitico ou Algérie Post, ils ont décidé de faire quelques acquisitions d'une petite quantité, quelques milliers. Vous l'avez dit à Algérie Post qui a préparé un cas de charge d'un maximum de 50 000 et un minimum de 10 000 TPE pour commencer à démarcher les grands commerçants, quelques cas de succès historique qui pousseront les autres à acheter des TPE. Et puis, ça permettra aussi au personnel d'Algérie Post et des banques de s'habituer avec la paramétrisation de ces équipements qui sont quand même très importants par rapport à la sécurité des transactions financières. Par contre, l'autre volet, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a l'économie nationale qui en souffrira largement. C'est un continu à acheter à l'international ces terminaux en importation saine. Donc, on a demandé dans ce cas de charge qu'il y ait des verrous pour que seuls les fabricants puissent soumissionner. Et une fois un fabricant ou plusieurs, rien ne l'empêche, identifiés, ils seront démarchés. Et la condition qui leur sera posée, c'est de créer des partenariats technologiques avec des fabricants nationaux, publics et privés, pour les fabriquer en Algérie, ne serait-ce que dans le cadre du montage dans un premier temps. Et ça viendra rapidement parce qu'après tout, ce n'est qu'un petit appareil que, je suis sûre, il sera produit probablement beaucoup plus vite que l'appropriation de la fabrication des téléphones mobiles. Vous êtes entendu avec le ministre de l'Industrie sur cette question ? Effectivement, M. le ministre de l'Industrie a accueilli très favorablement l'idée. D'ailleurs, il y a quelques entreprises qui ont déjà commencé à démarcher des fabricants à l'international. Et on s'est mis d'accord sur un agenda pour commencer à acquérir des TPE chez les meilleurs fabricants du monde et par la suite les obliger à s'installer en Algérie avec nos entreprises nationales. Mais pour l'appel d'offres d'Algérie Poste, les 50 000 TPE, est-ce que c'est vrai que c'est un appel d'offres infractueux ? À ma connaissance, il a été lancé il n'y a pas longtemps. La période de réception des offres vient d'expirer, donc il y a une commission qui est dédiée à l'ouverture des plis, ils verront ce qui a soumissionné. Et puis, on espère qu'on a intéressé quelques bons fabricants qui viendront s'installer en Algérie avec nos entreprises nationales. Alors, les TIC, c'est l'avenir du monde et de l'avenir de l'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes satisfaites aujourd'hui des prestations de vos entreprises, notamment en termes d'Internet par rapport à la situation que connaît actuellement Algérie Télécom et bien sûr ses filiales et sa situation de monopole ? Est-ce qu'on peut parler de technologie, de l'information, de la communication, de leur généralisation avec des connexions qui parfois sont médiocres ? Alors, oui, des connexions que parfois sont médiocres, ça fait assez longtemps qu'on en parle, mais il faut quand même en parler du changement qui a eu lieu. D'ailleurs, j'en profite, on est en début d'année, en fait on vient de clôturer une année, une année qui était riche en événements, qui était riche en travail. Et je profite pour saluer très très chaleureusement l'effort qui a été fait par mes collaborateurs, qu'ils soient les cadres, que ce soit le personnel technique, les agents, les ouvriers professionnels, tout le monde a fait. Et dans toutes les entreprises, cette année, un effort considérable. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous donne des chiffres, Algérie Télécom, pendant cette année, a déployé pas moins de 6 000 km de réseaux de transport, sur lesquels il y a 4 896 km de fibre optique. Elle a lancé, il y a un chantier en cours de plus de 7 000 km, donc plus de la moitié, c'est dans le sud d'Algérie, donc dans les conditions les plus difficiles de déploiement. Le backbone national, aujourd'hui, il s'élève à 123 000 km, c'est probablement le backbone le plus large en Afrique. On rajoute à ça les 1 200 km, un peu plus de 1 200 km de l'autoroute, qui vont être finalisées, courant des semaines qui arrivent. Et je crois qu'avec ça, on aura couvert pratiquement tout le territoire national. S'agissant de l'accès, Algérie Télécom a couvert 220 localités, 207 communes. Et ça, je parle des localités éloignées. Pour couvrir ces localités, c'était un total de 2500 km de fibre optique. 2500 km dans les zones bien peuplées, ça pourrait couvrir plusieurs milliers de localités. Avec ça, on a couvert uniquement 200 localités. Pour vous dire tout l'effort qu'Algérie Télécom fait pour raccorder les zones éloignées. Il en reste aujourd'hui un peu plus de 500, mais ça demandera plus de 8 000 km de fibre optique. Et ça, on espère accompagner Algérie Télécom quand même avec un effort de l'État sur le fond du service universel durant l'année 2018, qui sera l'année du raccordement des localités isolées. On espère qu'à la fin de l'année, il y aura zéro localité non raccordée sur notre territoire. Justement par rapport à cette question, Mme Houda-Felon, vous avez annoncé que le FTTH sera généralisé cette année. Est-ce qu'on peut considérer que cet engagement sera respecté tel que vous l'aviez annoncé déjà précédemment dans les émissions qu'on a faites ensemble ? Il sera certainement respecté, d'autant plus qu'on a, probablement cette année, on a réglé le problème numéro 1 d'Algérie Télécom, qui est le problème de la maîtrise de la technologie. Vous savez, dans le cadre du projet du FTTH qui a été signé en janvier, lancé en février officiellement, on s'est rendu compte que nos techniciens, que ce soit ceux d'Algérie Télécom ou ceux des entreprises qui font de la sous-traitance pour Algérie Télécom, ne sont pas formés. C'est ce qui faisait toute la médiocrité du réseau de distribution d'Algérie Télécom. C'est ce qui faisait que les MSAN étaient là, mais la connexion n'était pas à domicile, où elle était très réduite et très médiocre. Dans le cadre de ce contrat, qui a été malheureusement très mal reçu par le public, parce qu'ils n'ont pas compris toute la stratégie qui était visée, on a formé pas moins de 3 314 personnes, parmi lesquelles 1 039 sont ingénieurs à Algérie Télécom, et 2 275 sont des ingénieurs dans les entreprises sous-traitantes. La formation s'est étalée entre février, il y avait une formation théorique et une formation pratique dans des laboratoires, mais il y avait également une formation sur le terrain, dans les chantiers. Donc cette formation a fini vers le mois de mai, et c'est là que les chantiers ont réellement commencé, ce n'est pas en février. Donc on a accusé beaucoup de retard, parce qu'il fallait former les gens, mais avec ça, on est aujourd'hui à un plus de 930 000 accès réalisés, sur lesquels on a quand même fait une économie de 220 000 accès qui étaient déjà déployés, mais qui ne fonctionnaient pas, et que c'est une fois cette formation acquise, les ingénieurs ont été capables de les optimiser. Donc il y avait des M-SAN où il y avait des liens, mais qui ne fonctionnaient pas, ils ont réussi à faire les réglages nécessaires, on a récupéré 200 000 connexions. Ce n'est pas rien, Algérie Télécom n'a jamais fait plus de 300 000 accès par an. Cette année, elle y en est quand même pratiquement à 1 million, et là je vous parle des chiffres de fin novembre, pour décembre, les chiffres arrivant très prochainement. Il y a 315 000 accès M-SAN également, qui a été fait et paramétré dans les conditions du très haut débit. Donc avec ça, tout ce total, il a permis de répondre, il a permis de faire 315 000 nouveaux clients téléphone, 3174 000 en ADSL et 134 000 en 4G LTE. Les clients FTTH sont quasiment tous, pour ceux qui sont raccordés, tous prêts à être lancés. L'autorité de régulation vient de valider l'offre commerciale pour les prix de la connexion FTTH, et ça sera lancé en principe cette semaine ou la semaine prochaine, ça sera commercialisé. Mais si je me réfère aux chiffres que vous avez annoncés, vous annoncez déjà les 930 000 connexions, est-ce qu'on peut considérer que vous faites dans le quantitatif ou le qualitatif, si on se réfère aujourd'hui au débit de la connexion, madame ? Pour une fois, justement, on fait dans le qualitatif et dans le quantitatif. Les 300 000 connexions que Algérie Télécom faisait par an, c'était des connexions quasiment, pour l'ensemble, très hétérogènes. C'était un mélange de fibre optique, de cuivre, avec des équipements M-SAN qui étaient mal dimensionnés, qui pouvaient supporter jusqu'à 100 mégas, mais qui ne pouvaient pas délivrer plus de 2 mégas. Et conséquence, on avait tout le monde qui se plaignait partout. En plus de ça, ces mêmes ingénieurs et ces mêmes techniciens formés ont fait quand même la relève des dérangements. À la fin de l'année 2016, on était à plus de 30 000 dérangements. En moins d'une année, la levée réelle de dérangements avec la nouvelle technicité a commencé au mois de septembre. Aujourd'hui, on est à 15 000. Plus de la moitié ont été réduites. Et je crois qu'avec ça, les citoyens ont quand même ressenti une différence. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces résultats se sont répercutés un peu aussi sur les bénéfices de l'entreprise ? Bien sûr. Algérie Télécom, cette année, le chiffre d'affaires est en hausse. Les résultats sont en hausse. On a quand même accusé une grande perte par rapport à toutes les lignes qui étaient défaillantes et qu'on a dû couper, ce qui a amputé le chiffre d'affaires d'Algérie Télécom très très largement. Mais n'étant pas encore certifié, je ne vais pas vous le donner, mais je peux vous dire qu'il est en nette augmentation. Ceux par contre qui sont confirmés, je vous les donnerai. Il y a les deux filiales d'Algérie Télécom qui ont fait, pour le cas de Mobilis, une augmentation du résultat. En 2016, elle a fait 14 milliards. En 2017, 18 milliards de dinars de résultats nets, donc bénéfices nets. Son chiffre d'affaires a également augmenté de 122 à 126 milliards de dinars. S'agissant du parc d'abonnés de Mobilis, on est aujourd'hui à 20,8 millions d'abonnés. Mais on était à moins de 17 millions l'année dernière. Ça fait plus de 3 millions d'abonnés de gagnés en 2017. Et je précise que pour Mobilis, elle a quand même perdu plusieurs milliards de dinars en supportant l'augmentation de la TVA par la loi de finances 2017 au lieu du citoyen. C'est le seul opérateur qui n'a pas fait payer l'augmentation de TVA à ses clients. Et donc, il aurait pu avoir un résultat de plusieurs milliards de dinars plus élevé. Mais il a quand même préféré prendre sur lui et mieux fournir ses clients. Alors, Mme Imen Houdafraou, vous devez imaginer, il y a énormément de questions d'auditeurs. Nous sommes pratiquement à 180 commentaires. Je voudrais d'abord, avant d'aborder la question des auditeurs, qui sont très très nombreuses, revenir avec vous sur les résultats des entreprises. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la même courbe, c'est-à-dire croissante, avec Algérie Télécom Satellite, ATS également, qui réalise de bons résultats cette année, puisque l'avenir, c'est ça ? Alors, Algérie Télécom Satellite, contrairement aux autres, elle a fait quand même une prouesse exceptionnelle. ATS, l'année dernière, fin 2016, elle avait réalisé un résultat net bénéficiaire de 10 millions de dinars, un peu plus. Elle n'a jamais été au-delà de quelques dizaines de millions de dinars. Cette année, elle a réalisé un résultat net bénéficiaire de plus de 1 milliard de dinars, ce qui fait le chiffre quand même titanesque de 9500% d'augmentation du résultat. Et je précise, c'est le résultat et pas le chiffre d'affaires. Et ça, c'est dû, je salue à l'occasion, le travail des jeunes techniciens d'ATS, qui ont fait quand même beaucoup d'efforts. Ils ont consenti à une pression énorme en matière de formation, en matière de démarchage des clients, d'optimisation de leur réseau. Et j'espère que 2018, ils feront le double. La Poste, le même principe aujourd'hui, puisque les prestations sont directement liées avec, bien sûr, les citoyens. Est-ce qu'on est dans la même cour pour l'amélioration des prestations et également réussir à faire des gains pour améliorer, justement ? C'est ce qui permettra d'améliorer. Algérie Poste, justement, grâce au travail de tout un chacun, elle a fait 53% d'augmentation du résultat. L'année dernière, on était à 7 milliards et quelques, presque 8 milliards de dinars. Cette année, c'est 10,748,000 dinars de résultats nets bénéficiaires, qui sera, bien sûr, presque totalement réinvesti dans le réseau, en plus des 19 milliards de dinars qu'on a obtenus en prêt sur le Fonds national d'investissement pour améliorer la qualité du réseau dans les villages de l'intérieur du pays, mais également pour s'équiper des équipements technologiques, notamment les équipements d'infrarouge pour la lecture des billets, les équipements de tri automatique de courrier et coulis, et ainsi de suite. Mais pour Algérie Poste, pour vous donner juste un chiffre, parce qu'en fait, on revient toujours sur la médiocrité du service, alors que ça fait quand même plus d'une année qu'on a terminé avec le manque de liquidité. Les guichets sont quand même mieux tenus, même s'il y a encore un manque à cause du manque de recrutement. Mais Algérie Poste, c'est, pour vous donner juste une idée, c'est 290 GAB déployés rien qu'en 2017, ce qui apporte le parc total à 1 276 GAB, donc guichets de paiement électronique, guichets automatiques. Algérie Poste, les agents de guichets d'Algérie Poste, cette année, ils ont fait circuler 56 000 milliards de dinars en opération. Donc, quand il y a une défaillance sur quelques millions de dinars, je crois qu'on ne peut pas s'attaquer à la masse. 56 000 milliards de dinars, c'est probablement, certainement beaucoup plus que même le budget de l'État. Donc, faire fonctionner tout ça avec ces agents de guichets et venir après pour parler d'insuffisance, c'est quand même assez dur pour des gens qui travaillent très dur. Oui, c'est des travailleurs qui travaillent très très dur, c'est un fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des chiffres réalisés, c'est-à-dire chiffres d'affaires, est-ce qu'on peut considérer que vous accordez la même importance aux prestations fournies aux citoyens, Mme Imenouda Frouin, qui parfois posent énormément de difficultés et de problèmes, notamment pour ce qui concerne l'aspect facteur ? Il n'existe plus pratiquement. Alors, je vais vous expliquer. Tout d'abord, pour régler un problème, il faut d'abord identifier la source du mal. Au niveau d'Algérie Poste, il y a eu beaucoup de problèmes d'optimisation du réseau, des problèmes de gestion en matière du déploiement des équipements, en matière d'ouverture et de tenue de bureaux de poste. Sauf que, là, en matière de facteurs, je l'ai reconnu, je le reconnais toujours, il y a un manque. En matière d'agents de guichet, il y a un manque. C'est un problème de recrutement. Ce qui a été fait en 2017, c'est qu'on a essayé de faire du redéploiement. Et on a préparé un plan de gestion de ressources humaines pour un plan massif de recrutement en 2018. En plus des... Alors, pour vous donner le chiffre exact, 3268 DIP et 2608 CTA, qui sont pour la moitié déjà régularisées, l'autre moitié sera régularisée d'ici la fin de l'année, Algérie Poste compte lancer un recrutement massif. Alors, je vais vous donner un exemple des problèmes qu'on peut rencontrer. Les directeurs de l'UILAIA ont été appelés à identifier les besoins. Combien de facteurs par bureau ? Combien d'agents de guichet par bureau ? Pour recruter utiles et combler les déficits. Ils ont identifié 3 388 postes de recrutement. Sur lesquels, quand la direction de la ressource humaine d'Algérie Télécom les a examinés, il y a uniquement 1840 qui sont justifiés. C'est-à-dire des directeurs qui disent j'ai tel bureau de poste, j'ai 4 guichets, il n'y a que 3 fonctionnaires, j'ai besoin d'un quatrième. Donc, pour justifier son recrutement, il y a 1840. Il y a 1548 recrutements inutiles qui ont été demandés. C'est-à-dire, dans ces filles, et là où c'est déjà dense, et des agents de back-office qui ne feront absolument rien. Ça, c'est malheureux parce que ça a retardé l'opération de recrutement. On commencera avec les 1800. Les quelques 2000 probablement pour supplémentaires seront rediscutés en positionnant le facteur. Là, il n'y en a pas. Et les agents de guichet, là, on n'a pas. Des rencontres marathonnées n'ont commencé aujourd'hui. D'ici la fin de la semaine, on aura rétabli le plan de recrutement sur le territoire national. Alors, pour la Banque Postale, est-ce que c'est un projet qui est toujours en vigueur ? Ou alors, ça y est, on peut considérer qu'il est mort et enterré très rapidement ? Non, non, il est toujours en vigueur. Le côté technique est assez complexe parce qu'il faut s'approprier le système d'information nécessaire. On ne va pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Il y a une équipe très, très jeune, très dynamique qui est en train de le développer pour le système d'information. Pour le volet réglementaire, il y a également le cadre juridique qui est en train de se mettre en place. On espère que sur les deux, trois années à venir, ça se mettra en place, ça commencera progressivement. Avec la loi sur la poste et les télécommunications, est-il prévu la levée du monopole exercé par Algérie Télécom, aussi bien sur les infrastructures que sur l'accès Internet, un marché aussi mobile, il faut le reconnaître, que se partagent aussi exclusivement les trois opérateurs de téléphonie mobile ? Alors, trois opérateurs mobiles se partagent le réseau, ce n'est pas de l'exclusivité, on ne peut pas aller plus, ça n'aura pas de sens. S'agissant de fixes, la loi 2003 prévoyait déjà qu'il y ait ouverture. Sauf que, malheureusement, probablement des conditions techniques, probablement le déploiement qui était encore à ses débuts, au début des années 2000, sur le territoire national, a fait que ça ne s'est pas ouvert de la bonne façon. La loi qui est actuellement au niveau de la PN, elle prévoit l'obligation faite à Algérie Télécom d'ouvrir son dernier kilomètre à un investisseur privé qu'il souhaite, enfin privé ou public, s'il y a d'autres entreprises publiques qui veulent faire de l'Internet, ce n'est pas interdit. Par contre, elle sépare clairement entre le dernier kilomètre et le backbone. Donc, le réseau de transport, c'est la souveraineté de l'État, il restera propriété de l'État. Tout ce qui est réseau de distribution peut être ouvert au privé. Par contre, j'en appelle aux investisseurs, effectivement, c'est un marché très lucratif, très dynamique, où ils pourront se faire beaucoup d'argent, mais on attend d'eux des investissements. Une entreprise de télécommunication qui vient sur des marchés niche, qui se fait de l'argent sans investir, donc sur des types de services télécommunications qui sont quasiment des boîtes à sous, ça fabrique de l'argent sans vraiment de l'investissement, sans apporter de la valeur ajoutée, sans participer dans l'économie nationale, sans payer de taxes, sans déployer, sans avoir un seul client citoyen, mais uniquement des clients corporates. Ça, c'est le type d'investissement qui coulera à l'économie nationale. Et tout est fait, tout est dimensionné de sorte à ouvrir pour un investissement privé viable. Alors aujourd'hui, certains considèrent que le projet de loi sur la poste et les télécommunications rencontre beaucoup de résistance. Ce texte, est-ce qu'il fait l'objet de fortes résistances, surtout de la part des opérateurs historiques qui refusent cette ouverture ? On a vu dans d'autres pays, il y a eu autant de résistance. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle existe réellement, également, en Algérie, Mme Imenhouda Froun ? C'est la raison pour laquelle le texte fait l'objet de sortes de polémiques. Non, ce n'est pas cette raison. En fait, l'opérateur historique, il a tergiversé longtemps, il a fait beaucoup de pédagogie, mais la question a été tranchée bien avant que le texte ne soit approuvé au niveau du gouvernement. Déjà, l'opérateur historique allait déjà adhérer. Parce que le risque qu'on souhaitait pas, d'ailleurs, moi-même, je ne souhaite pas que l'opérateur historique endure le risque de perdre ses investissements. Dans d'autres pays, il y a eu une ouverture de l'Internet fixe, mais elle a été faite, il y a eu des échecs, il y a eu des succès. Ils ont ouvert de façon un peu quelconque. Et du coup, l'opérateur historique, dans certains pays, a même déclaré faillite. On a quand même regardé ce qui s'est passé dans le monde et on est arrivé à la conclusion que du moment que les investissements de base et donc les infrastructures de transport sont conservés, parce qu'il y a quand même un aspect sécuritaire, un aspect de souveraineté, mais également des milliers, voire des dizaines de milliers de travailleurs qui gèrent ce réseau. Et si on va le démanteler, ils le perdront. L'ouverture du dernier kilomètre ne sera que tout bénef pour l'opérateur historique qui va se décharger du service de proximité, mais en contrepartie, il continuera à vendre sa bande passante à ses privés qui vont la déployer auprès des citoyens. Alors, ouverture ou du capital d'Algérie Télécom ou de Mobilis, est-ce que c'est une question à l'heure du jour où elle est quasiment exclue pour le moment, Mme Imen Houda-Ferrand, puisqu'on a beaucoup parlé du partenariat public-privé ? Elle est définitivement exclue. Ces opérateurs de télécommunications publiques sont des entreprises bénéficiaires, rentables et qui fonctionnent bien. On cherche le partenariat avec le privé pour avoir un bon management ou pour avoir de l'argent. Ces entreprises publiques de télécommunications ont un management qui fait augmenter son chiffre d'affaires annuellement, fait augmenter ses résultats annuellement et les résultats vont de mieux en mieux. Donc, on n'a pas besoin de changer de management, on n'a pas besoin d'investissement privé puisqu'on a déjà de l'argent et on continue à en produire. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, le partenariat avec le privé est à l'ordre du jour et ce sera dans le cadre de l'ouverture de la boucle locale, mais pas seulement. Il y a plusieurs services de télécommunications, c'est les services à valeur ajoutée, les services tels que le triple play, la télévision en ligne, les services de paiement, le commerce électronique. Aujourd'hui, Algérie Télécom a mis en place avec sa filiale Mobilis un data center redondant, résilient. Ici, Algérie, ça redonde dans son niveau de l'année bas qui pourrait, à partir d'aujourd'hui, dès que les commerçants commenceront à faire leur commerce électronique, héberger plus de 130 000 sites web plus plateformes de paiement pour les commerçants. Là, on aura du partenariat réel avec le privé, mais également, on souhaite qu'il y ait du partenariat sur le déploiement du Wi-Fi outdoor, des bornes de Wi-Fi auprès du citoyen dans les espaces publics. Mais ça, c'est un partenariat où on appelle à l'investissement privé et non pas, comme ça a été le cas dans différentes expériences, à des privés qui viennent se greffer sur le réseau en espérant une rentabilité mensuelle, enfin, une rente mensuelle sans vraiment mettre la main à la poche. Alors, plusieurs questions des auditeurs. Nous sommes pratiquement à 300 questions. On ne pourra pas, malheureusement, toutes les aborder. Il nous faudra pratiquement 4 heures d'émission. Alors, Mme Houda Feroun, aujourd'hui, comment peut-on parler de généralisation d'Internet ou du monde des TIC avec une connexion de faible débit ? Est-ce que c'est ça qui va garantir aujourd'hui la généralisation des connexions ? C'est d'avoir en définitif une faible connexion ? Ça, c'est ce que j'ai appris une question qui n'en est pas une. Parce qu'en réalité, la question, c'est est-ce qu'on va généraliser l'Internet avec une mauvaise qualité ? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'il y a encore des Algériens qui ont une connexion de mauvaise qualité ? Oui, parce que pour assainir pratiquement 4 millions de lignes, ça ne se fait pas en deux jours, ça ne se fait pas en deux mois. Et j'ose espérer que ça se fait en deux ans. On en a déjà fait une. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents. Probablement, c'est pour ça qu'ils ne posent pas leurs questions. Mais ceux qui sont mécontents, ils ont tous satisfaction dans les mois à venir parce qu'on a l'outil, on a l'argent, on a l'équipement, on a même des industriels qui commencent à s'aventurer dans la fabrication des équipements télécoms. Mais surtout, et ce dont je suis complètement satisfaite et fière, on a des ingénieurs et des techniciens qui maîtrisent aujourd'hui, qui sont arrivés à réparer les connexions, qui sont arrivés à paramétrer des EMSAN. Donc, consolidation existant et je crois qu'on part aujourd'hui du Pampis. Est-ce que le fait d'exporter la connexion vers l'Afrique a fait diminuer le débit de la connexion Mobilis et Algérie Télécom ? Ah ben non, certainement pas. Ça n'a absolument rien à voir. En exportant la connectivité, on a deux voies. Soit la voie terrestre, soit la voie satellitaire. Aterrestre, elle est en train de démarcher plusieurs marchés en Afrique. Je ne donnerai pas plus de détails puisque c'est des opérations commerciales qui sont en phase de négociation. mais pour le terrestre, malheureusement, on a déployé notre câble jusqu'à notre frontière. On attend deux choses que nos amis du Sud déploient aussi au niveau des frontières ce qui s'avère être un petit peu difficile s'agissant de la situation sécuritaire au nord des pays frontaliers mais également on attend la mise en oeuvre de nos deux câbles sous-marins qui viendront renforcer la bande passante et ça n'aura absolument aucun chevauchement avec la boucle nationale. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'une deuxième fibre optique est nécessaire pour le pays ou est-ce qu'on en est justement pour sa réalisation ? Très rapidement Il y en a deux. Celle la plus ancienne l'ORVAL il faut que les gens comprennent que c'est une première c'est la première fois qu'un pays africain déploie son propre câble sous-marin. Depuis toujours vous pouvez regarder dans les pays africains c'est des opérateurs européens qui raccordent les pays en sous-marin. Ça pose un problème de taille qui est le problème de l'obtention des autorisations d'atterrissement. Sur les quelques mois qui viennent de s'écouler les équipes d'Algérie Télécom ont réalisé les infrastructures d'accueil ici en Algérie à Alger et à Oran. On a obtenu carrément toutes les autorisations de déploiement terrestre au niveau de Valence. Restent les autorisations maritimes ça reste la souveraineté du pays espagnol. Il ne les a pas données dès qu'il les donnera on déploiera le câble. Donc aujourd'hui il n'y a vraiment aucun effort supplémentaire qu'on pourrait faire mis à part probablement au niveau diplomatique essayer d'accélérer l'administration espagnole mais ce n'est pas notre pays c'est un pays souverain on ne peut pas exiger que les autorisations soient délivrées à notre convenance dans le délai que nous exigeons. Le deuxième câble sous-marin on a déjà fait l'acquisition Algérie Télécom a acquis des parties dans le câble allant des Etats-Unis jusqu'au Nasie en passant par la Méditerranée et par la Mer Rouge. Restent les 172 km qui relieront à Naba à cette infrastructure justement. Le marché est conclu il est signé. le partenaire nous a fourni une feuille de route pour ramener le bateau pour faire les études d'abord et puis commencer le déploiement. Là il reste qu'il y en a quand même quelques-uns quand même de bateaux câbliers qui travaillent sur le globe. On attend que l'un se libère pour venir déployer notre câble je l'espère dans les meilleurs délais. Algérie Télécom qui se déploie à l'international c'est déjà conclu via l'Espagne ? Oui, ATE Algérie Télécom Europe est déjà une entreprise en Espagne bien sûr elle est quand même en difficulté tant que le câble n'est pas déployé mais il y a quand même des gens qui travaillent sur la possibilité d'exporter aussi dès que le câble sera déployé. Il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours l'internet qui vient de l'Europe l'internet partira aussi de l'Afrique. Alors est-ce que quand allez-vous commencer à commercialiser l'internet via satellite provenant d'AlcomSat ? Alors AlcomSat 1 c'est le fruit du travail des jeunes de la ZAN de l'agence spatiale algérienne on en est fiers là il est en orbite ils sont en train de faire les derniers réglages pour son exploitation mais également s'assurer qu'il est stable que tout fonctionne bien avant de le mettre en commercialisation. Monsieur le directeur général de la ZAN m'a garanti qu'au mois de juin il pourra dire c'est bon le satellite peut on peut commercialiser ses capacités. Inch'Allah il viendra non seulement sécuriser le pays mais également nous permettre d'investir d'autres marchés africains. Alors très rapidement sur ces questions madame Imen Houdafeloud le e-payment verra-t-il le jour ? Est-ce qu'on pourrait y croire aujourd'hui ? Il est déjà en cours d'ailleurs rien qu'hier Algérie Post avec les entreprises de télécom du secteur a signé des conventions pour qu'on puisse faire du flexi à partir de son compte CCP directement recharger même son compte fixe la DSL on se rappelait s'il y a plein de cartes on peut recharger en ligne hier il y a quelqu'un qui m'a dit mais si j'ai pas internet à la maison comment je vais recharger ? vous pouvez recharger chez votre voisin mais avec votre carte CCP vous rechargez votre compte je veux dire ça annule tout bonnement les problèmes de manque de carte donc on peut recharger en ligne il suffit de disposer d'un compte CCP j'espère que les banques suivant et il y a des commerçants qui font de la vente en ligne le raccordement aux plateformes de paiement est tributaire bien sûr du vote enfin de la loi sur le commerce électronique Derabia est-ce que c'est une carte fiable et sécurisée aujourd'hui par rapport aux transactions qu'on peut faire sur internet très rapidement ? Derabia elle est au meilleur nombre international aujourd'hui existante Comment protéger les rencontres aujourd'hui les dangers d'internet madame Imen est-ce que c'est une question aussi qui vous préoccupe autre question d'un auditeur ? Absolument écoutez il y a beaucoup de solutions techniques le filtrage le code parental il y a Algérie et il y a Mobilis qui a mis en place un game store une sorte de plateforme qui permet aux parents d'être tranquilles parce que tous les jeux qui y sont sont contrôlés mais même si ça fait polémique je continue à dire que le facteur humain est le plus important si on veut faire face au côté néfaste de la technologie par rapport à nos enfants il faut que les parents que la famille soit là c'est humain ce n'est pas technologique mais vous n'êtes pas pour la censure d'internet parce que beaucoup ont interprété vos propos comme étant de la censure d'internet ou de facebook je suis une fervente défenseuse de l'ouverture et de la non-censure je ne tolérerai jamais qu'on déforme mes propos pour dire que j'ai dit de la censure j'avais dit et je me permets de leur expliquer que la seule façon d'avoir le risque zéro c'est de couper mais il n'est pas question de couper donc le risque zéro n'existe pas donc mesdames et messieurs qui avaient en charge des enfants contrôlés leur internet c'est un outil pour adultes ce n'est pas un outil pour enfants mobile payment vous êtes contre toujours madame Imen Houdafaron toujours alors autre question d'un auditeur il vous dit aujourd'hui est-ce que le recrutement via un concours qui a été organisé aujourd'hui par Algérie Télécom c'est que les candidats ont réussi son concours mais beaucoup n'ont pas été appelés à ce jour pour une raison très simple tous les dossiers sont bloqués et traités au niveau de la centrale à Alger c'est un auditeur de ce qu'il dit je vous transmettrai tout à l'heure le nom du gars du jeune bon en fait non contrairement à ce que ce monsieur semble croire le recrutement n'est pas centralisé au contraire on l'a décentralisé que ce soit au niveau d'Algérie Télécom ou d'Algérie Poste et les gens qui passent des concours parfois ils sont un peu mal informés parce que le concours écrit ne suffit pas il y a l'audition aussi et il y en a qui ont été recalés à l'audition j'espère qu'il n'est pas dans ce cas qu'il a juste été oublié si vous transmettez son dossier on essaiera de regarder alors les oeuvres sociales d'Algérie Télécom vous avez déposé plainte contre les gestionnaires anciens de l'UGTA Mme Odem Imane Houdafranc je n'ai déposé plainte contre personne les oeuvres sociales sont gérées par le comité de participation malheureusement au niveau d'Algérie Poste il n'y a pas de comité de participation donc on a décidé d'attendre de ne pas donner de l'argent on a arrêté le comité ad hoc qui était en place et ça il revient à la mutuelle qui est sous l'autorité du ministère du travail de refaire les comptes et puis s'il y a des défaillances je suis sûre que la justice s'en saisira et je crois qu'il y a déjà des enquêtes en cours Je parle de l'Algérie Télécom Mme Imane Houdafranc merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt